Ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouveau live du dimanche soir en direct du showroom intergalactique de la chaîne guitare. Il est quelle heure ? 18h59, j'ai une poignée de secondes d'avance. Très content de vous retrouver pour causer dans le post, raconter des histoires de guitare et compagnie. Vous parler des prochains projets, parler de matos et surtout, évidemment, répondre à toutes vos questions que vous pourriez avoir par devant vous. Pour parler de guitare, de musique, de gens que j'aurais eu le plaisir d'interviewer, de musiciens ou de pros de la guitare que vous pensez qu'il faudra absolument que j'interviewe. Voilà, votre coup de cœur matos de cet été, de la rentrée. Enfin bref, à partir du moment où ça part de guitare et de musique, c'est l'endroit pour causer chiffon. Évidemment, grosse nouveauté de la soirée, vous pouvez voir que j'ai ma nouvelle coupe de cheveux qui est normalement ma coupe de cheveux de l'été. Et là, ce n'est pas du tout l'été, effectivement. Enfin si, techniquement, on est encore en été puisqu'on est le 5 septembre. Et en fait, pour la blague, pour tout vous raconter, pour mes histoires de cheveux, en fait, moi, il se trouve que je suis tellement vieux que j'ai eu quand même l'opportunité, l'occasion, la chance. Enfin bon, bref, appelez ça comme vous voulez de faire mon service militaire. Alors, étant ingénieur, j'ai été scientifique du contingent. Mais néanmoins, j'ai fait mes classes. Donc, j'ai fait quelques semaines de classes dans l'armée de terre. Et donc, je n'avais pas les cheveux hyper longs quand je suis parti faire mes classes. Mais j'avais, ouais, quand même pas un peu plus long que ça, mais beaucoup moins que ce que j'avais encore la semaine dernière. Et donc, je suis arrivé en Allemagne et là, tout le monde est passé au sabot de 5 millimètres. Donc, du coup, j'étais coupé tellement court que sur la photo d'identité, sans rigoler, qui a été prise juste après, on voit les traces du pan du rasoir, en fait, de la tondeuse plutôt. Et donc, depuis ce temps-là, je me coupe les cheveux une fois par an. Et donc là, c'était donc samedi, donc hier, que c'était ma coupe de cheveux annuelle. Donc, qui me fait passer de très long à très court. Alors, je sais qu'à chaque fois, j'ai même posté sur mon profil Facebook ce fameux avant-après que je vous montre là à l'instant. Oui, il faut que je le mette en plus petit, sinon on ne va rien voir. Voilà, donc à chaque fois que je me fais un malin plaisir de poster cet avant-après, ou je blague pas. Voilà, effectivement, comme tu dis, Stan, je passe de très long à très court. Donc voilà, vous savez tout de mon histoire capillaire. C'est hyper intéressant. Et ce qui est assez rigolo, c'est que comme je publie pas mal de vidéos, j'en enregistre beaucoup, et que je les publie après par la suite, pas forcément dans l'ordre où elles ont été enregistrées, du coup, sur les vidéos, vous pouvez me voir rallonger ou raccourcir de cheveux. Voilà. Donc, comment tout va bien par chez vous ? J'ai pas oublié d'ouvrir le Master, donc tout va bien, impeccable. Ce soir, j'ai sorti avec moi une guitare qui m'est chère. Il s'agit de ma Strat Clapton. Vous voyez, c'est marqué dessus. Il y a la signature de God qui est ici, là, que j'ai acheté, j'ai dit sur la story Facebook 89, mais en fait, non, je l'avais acheté en 88 à New York. J'étais en voyage de touriste à l'époque avec mes parents. Mes parents, on avait fait la Californie et après, ils étaient repartis un peu plus tôt. Et moi, j'ai passé quelques jours à New York et j'avais acheté cette Strat Clapton. Voilà. Et pour la petite histoire, parce qu'on aime bien raconter des petites histoires, c'était à l'époque où il y avait encore pas mal de magasins de musique sur la 48e rue, à côté de Times Square. Je pense que ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, il y avait Sam H, Maniz, il y avait Pensa qui était là, Rudy Pensa. Je pense que ça n'existe plus du tout maintenant. Rudy Pensa, je pense qu'il s'est déplacé, son magasin est sur Soro, je crois. Voilà. Et donc, j'avais essayé plusieurs guitares. Donc, cette Strat Clapton qui venait tout juste de sortir, je pense que ce n'était même pas, c'était fabriqué par les mecs du Custom Shop, parce que c'était un modèle signature. Mais ce n'est même pas marqué, il n'y a même pas de logo Custom Shop, comme vous pouvez voir derrière la tête ici. Donc, c'est près la création officielle du Custom Shop de Fender. Donc, j'avais essayé celle-là. J'avais aussi essayé une PRS. Je ne me rappelle plus le modèle. Peut-être que c'était une Custom 24, mais qui avait la petite histoire qu'elle avait appartenue à un guitariste de funk. Alors, je crois que c'est Earth, Wind & Fire, mais je ne me rappelle plus trop. Elle était noire, elle était super belle, très chic. Et la troisième guitare, encore très différente, sur laquelle j'avais hésité, c'était une Ibanez Gemme avec le pattern floral, etc. Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'en 88, côté goût guitare, j'étais all over the map, comme on dit. Et finalement, j'avais craqué sur celle-là, qui ne m'a jamais quitté, que j'ai beaucoup joué à l'époque glorieuse, des tremplins rock, etc. Alors, c'est une Strat avec des micros Lays Sensor Gold. C'est une électronique active, donc avec un niveau de sortie d'enfer. Et c'est volume, tone avec un TBX, avec une détente centrale. Et ici, sur le deuxième tone, sur le troisième bouton, c'est un bouton de médium. Un booster de médium. qui donne encore plus de volume. Et sur les vidéos de l'époque, où Clapton, il joue, très souvent, en fait, quand il est en train de... Bon, il va jouer, etc. Et quand il va mettre le solo, il met le booster de médium au taquet. Donc, voilà, je vais vous en faire quelques petites notes. Alors, Christophe me dit, sans arrière-pensée, les cheveux longs vous vont très bien. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Écoute, j'espère que tu trouves que je suis pas mal aussi, les cheveux courts. C'est pas comme si on avait tellement le choix, de toute façon. Bonsoir, Jean. Comment est-ce que ça va ? Jean, salut, Yannick. Yannick, il précise qu'il a la même strade grise année 93. Donc, qui a 4 ou 5 ans de plus que la mienne. Et dont il joue fort bien. Et effectivement, guitare Saint-Georges, ce sont des micros Lace. Voilà, qui sonnent très très bien. Là, je suis branché sur la Strymon, l'Iridium. Et je vais vous faire quelques petites notes de musique. Donc là, j'étais avec la Nobels ODR 1. Je vais la désactiver pour l'instant. On va passer en son clair. Et je vous fais écouter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, magnifique son clair. Très claquant. Là, je suis avec le TBX A5. Donc, la tonalité A5. Donc, ça veut dire que c'est comme une tonalité normale. Et si je la mets à 10, on rajoute encore un peu plus de brillance. Cette guitare est très brillante. Et maintenant, je vais vous faire écouter le booster de médium. Alors, le booster de médium en son clean. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit hyper intéressant. Là, je me demande si ça ne va pas faire un peu exploser l'Iridium. On va écouter ça. On va écouter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vous entendez qu'on change complètement la personnalité de la guitare. C'est comme si on passait d'une guitare avec un simple bominage assez puissant, mais quand même très claquant, à quelque chose d'unbucker. Et là, la guitare aura besoin d'une petite révision. Du coup, les potards crachotent allègrement. Et on sent que l'Iridium, la Strymon, là, elle commence à s'écraser un peu. Là, elle est réglée sur un son de type Fender. Il y a déjà des questions dans la chatroom. Donc, je suis hyper content. Ça marche ici. Tout le monde me dit bonsoir. Salut, Julien de Epcat. Oui, ce sont des LaySensor, donc les Gold, que tu dois connaître. Je ne sais pas ce que tu en penses, d'ailleurs, de ces micros. Je ne sais plus si, techniquement, tu dois pouvoir me répondre si ça reste encore des simples bominages ou si ce sont, en fait, des micros stackés, des unbuckers. J'ai un doute là-dessus. Ou alors, est-ce que c'est un truc spécifique à LaySensor ? À l'époque, c'est ce qu'ils disaient. Mais enfin, bon, est-ce que c'était du blabla marketing ou pas ? Tu me répondras. Salut, Hervé. Hervé qui trouve que j'ai une très belle guitare. Merci, Hervé. Je sais que tu es plutôt branché Gibson, etc., que Strat. Mais pas que, non. C'est des bêtises que je dis, puisque tu es aussi branché Strat Vintage. Et Johan Kempst, l'excellent Johan Kempst, que j'ai eu le plaisir de croiser lors de United Guitars Vol. 3. On n'a pas fait une petite interview, d'ailleurs, ensemble, Johan. Il faudrait que tu viennes, tu viens quand tu veux, ici, au showroom, pour refaire une interview guitare à la main, parce que ça fait un moment qu'on ne s'était pas causé dans le poste. Et ouais, je trouve que cette couleur est canon. Je crois qu'ils l'appellent Candy Apple Green, quelque chose comme ça. Donc, 13 à paillettes, etc. J'ai vu aussi 7up Green. Je ne sais pas si c'est la même chose, ou si c'est deux appellations pour la même couleur. Il me semble qu'officiellement, c'est Candy Apple Green. Là encore, les grands experts pourront me corriger. Alors, nous avons une petite question, voilà, de Brassil via YouTube. Voilà, vous la voyez aussi à l'écran. Qui me demande, j'hésite entre une PRS Silver Sky et une Fender Strat Custom Shop. Y a-t-il une grosse différence de son entre les deux ? Voilà une bonne question. Quelle est bonne ? Moi, pour ceux qui l'ignorent encore, je suis très fan de PRS. J'en ai trois. Une Custom 24, une McCarthy et puis une Soapbar SE. Donc, je suis fan de la marque. Paul Redsmith, je l'ai interviewé cinq ou six fois, je ne sais plus. Donc, disclaimer, je suis fan de la marque. Il y a quelques temps, j'ai eu le plaisir de tester une Silver Sky. Parce que quelqu'un qui n'habite pas très loin d'ici, il m'avait prêté la sienne. Et je l'ai trouvée super bien. Honnêtement, moi, je suis hyper fan. J'ai fait un test où je la compare. J'ai fait un test où je la joue toute seule. Voilà, mais je l'ai aussi comparée avec une Classic S de chez Sœur. Donc, on est à peu près dans le même niveau de prix. Et je l'ai comparée aussi avec une autre guitare qui est ici, juste à côté de moi. Qui est une Partcaster. Voilà, équipée de micro EPCAT d'ailleurs. J'en fais la pub en passant. Puisque Julien est abonné à la chaîne guitare. J'espère bien, Julien, que j'aurai l'occasion un de ses jours de te faire venir ici au showroom pour qu'on puisse discuter chiffon. Et donc, moi, en tout cas, j'avais trouvé, je trouve que ces Silver Sky sont vachement bien. Un toucher plutôt vintage parce qu'on est sur du Radius assez prononcé. Donc, pas du tout un feeling moderne. Il y avait des gens qui disaient, ouais, que ça fretait out sur les bands, etc. Parce qu'au du Radius, machin. Bah, c'est typé vintage. C'est la guitare que John Mayer a voulu pour lui. Voilà, si vous n'aimez pas ça, vous achetez des guitares plus modernes avec des specs plus modernes. Je pense que ce n'est pas vraiment un débat. Donc, tu hésites entre une Custom Shop Fender et puis Silver Sky. Honnêtement, je vais te faire une réponse de Normand. Je ne sais pas si c'est le terme. Mais en tout cas, va les essayer. Va essayer une Silver Sky en magasin. Puis, j'ai une Custom Shop parce que autant, enfin, des Custom Shop, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup basé sur des specs qui sont différentes. Voilà, donc, il y en a un qui sont très sur des strates première époque. D'autres avec des micros un peu différents. Avec des finitions, des reliques et tout un tas d'options. Donc, alors, si on dit, ok, si on se limite aux Custom Shop qui sont uniquement sur des specs vintage, je pense que c'est très proche. Après, je sais, par exemple, je vais essayer de faire une réponse en donnant des arguments un peu plus, des éléments un peu plus concrets. Je sais qu'avec, quand j'ai comparé, avec la, quand j'ai fait ce test ici, là, avec, en comparant avec des micros, donc, Ep4, ça y est, je vais arriver à le dire, sur ma part de Caster qui est franchement super bien, je pensais le voir, entendre plus de différences. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très proche. Mais j'ai eu aussi la même impression avec la Classic S Sœur, qui est pourtant avec des specs plus modernes, avec un radius compensé, des mécaniques à blocage, etc. Donc, dans tous les cas, moi, à mes oreilles, quand j'ai joué mes petits plans à la John Mayer, j'ai trouvé que ça sonnait terrible. Donc, il faut vraiment les essayer. Je sais qu'il y a des gens qui sont complètement horripilés, enfin, qui trouvent que la tête de la Silver Sky est vraiment ratée. Moi, très honnêtement, au début, quand j'ai vu les premières photos de la Silver Sky, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Mais honnêtement, avec le temps, soit je me suis habitué ou je me suis adouci, ou les deux. Mais je trouve, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui est très harmonieux entre la forme, évidemment, très strata, mais avec les petits marqueurs PRS. Évidemment, les petits oiseaux sur la touche, mais ce petit décrochement aussi très caractéristique, cette découpe. Enfin, bon, il y a évidemment la tête qui reprend. En fait, c'est un peu la forme de la tête PRS habituelle 3x3, mais retournée, en fait, si vous remarquez bien. Donc, moi, honnêtement, super bien. Va les essayer et dis-moi ce que tu en penseras. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre ? Elle sonne, cette mémère. Mais oui, Kevin, Kevin Scribault, que j'aurai le plaisir de recevoir très bientôt. Aussi un abonné de la chaîne guitare qui fait d'excellents amplis pour rien moins que Fred Chapelier. Et on fera d'ailleurs, comme on avait déjà fait il y a quelques temps, une interview croisée, puisque j'aurai le plaisir de recevoir et Kevin Scribault et Fred Chapelier. On en avait fait une il y a quelques temps. C'était lors du United Guitars, le festival en 2020. Et je les avais fait causer et Fred et puis Kevin sur leur collaboration et compagnie. Donc, ils reviendront au showroom. Et évidemment, on en profitera lâchement pour faire un petit peu de son et pour discuter chiffon. Bato Saï sur YouTube me dit, « Salut, je viens de découvrir Polifia. Un avis sur eux ? » Écoute, Polifia, moi, j'ai écouté un petit peu. Je n'accroche pas complètement au style de musique. Voilà, donc ce n'est pas hyper macam, mais c'est un peu normal parce que je suis plutôt branché aux musiques de vieux cons, classique rock, ZZ Top, Les Stones, Van Halen, première époque, tout ça, tout ça. Mais je trouve au niveau son de guitare, il y a des trucs super intéressants. Et évidemment, je serais hyper fan de faire une interview de Tim Hanson qui est le guitariste de cette formation. Alors, Germain Gourdon me dit, « Une guitare de luthier ? Ça fait travailler local et le prix sera peut-être moindre ? » Alors, oui, c'est sûr que ça fait travailler local. Ça, il n'y a aucun doute. Versus acheter une Strat ou une Silver Sky fabriquée de l'autre côté de l'Atlantique, il n'y a aucun doute. Est-ce que le prix sera peut-être moindre ? Honnêtement, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'aller voir un luthier pour tirer les prix vers le bas. De toute façon, aujourd'hui, à 700-800 balles, vous pouvez trouver d'excellentes guitares qui sont très bien. Qu'un luthier ne sera absolument pas en mesure de vous proposer à ce prix-là. Pour vous donner un ordre de grandeur en termes de prix, une guitare de luthier au niveau électrique, ça va commencer au minimum, minimum, à 1500-2000. En France, je pense qu'il n'y a que Tom Marceau qui fait des guitares à 1500. Donc, on est plutôt à 2000 et au-dessus. Et en acoustique, on est plutôt à 3500-4000 et au-dessus. Et je pense que ce n'est pas du tout un bon calcul que de se dire « Oui, tiens, je vais aller voir un luthier pour me faire une guitare pas chère. » Ce n'est pas du tout ça, le principe. Puisque aller voir un luthier, c'est pour avoir du sur-mesure. Voilà, avoir exactement la forme du manche qu'il vous faut, les specs, etc., le bois, évidemment, le toucher, le style, la réserve de bois du luthier, c'est ça que vous allez aller chercher. Et je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée, en tout cas, de se dire « Ouais, je vais aller voir un luthier parce que ça va me coûter moins cher. » Pas du tout. Je ne pense pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à prix égal, donc si vous mettez, mettons, 2000€ dans une guitare électrique, deux factures industrielles d'un côté, et 2000€ dans une guitare électrique, pas se le cacher, il y a aussi des mauvais luthiers. De la même manière qu'il y a des marques qui fabriquent des guitares de merde, il y a des luthiers qui fabriquent des guitares qui ne sont pas terribles. Mais admettons qu'on est dans une marque réputée et puis chez un luthier lui aussi réputé, pour vos 2000€, vous aurez une guitare avec un bien meilleur rapport qualité-prix chez le luthier. Ça, il n'y a aucun doute à ce sujet. Par contre, ce que vous perdez, c'est que vous n'avez pas du tout la même valeur de revente. C'est un peu la malédiction des guitares de luthiers. Elles se revendent très très mal. Alors que si vous achetez une Strat, une Les Paul chez Gibson ou je ne sais quel modèle emblématique, ce sont des produits qui sont beaucoup plus liquides pour utiliser un terme financier et qui vont se revendre beaucoup plus facilement. Et c'est aussi, encore une fois, quelque chose de très différent. Dans un cas, vous achetez des choses avec des specs complètement établis, complètement arrêtés versus le travail avec un luthier. Salut Didier, comment est-ce que ça va ? Il me dit un bonjour depuis la Terre du Milieu. Écoute, Didier, qui est, je ne sais plus où est-ce que tu habites, mais pas très loin de Montluçon, de Issoudin, tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser à Issoudin. Hugo, stream la guitare. L'excellent Hugo Martin. Allons jeter un petit coup d'œil sur... C'est quoi déjà ton site web ? Oui, c'est les cours de guitare moderne. Les cours de guitare moderne. Voilà, je vous fais de la pub gratuite, mon petit Hugo, pour les cours de guitare moderne, parce que c'est un excellent pédagogue. Moi, très régulièrement, on me demande, oui, tiens, qu'est-ce que tu conseillerais comme prof de guitare ? Et Hugo, c'est un super cadeau. C'est un super musicien qui joue très bien en acoustique, en électrique. J'ai eu le plaisir de le recevoir ici plusieurs fois. Que ce soit pour des lives, pour des chroniques pédagos, pour des interviews. Et à chaque fois, c'est du velours. C'est super intéressant. Moi, je suis hyper fan du gars. On est copains, donc je ne vais pas vous le cacher non plus. Et il donne des cours, donc en présentiel, pour de vrai, dans le 15e arrondissement. Et on va aller jeter un petit coup d'œil aussi sur sa chaîne YouTube. C'est assez malin, parce que ça s'appelle Hugo Stream la guitare. Vous voyez, je l'ai même dans mes favoris, enfin, dans mes recherches. Et c'est marrant que tu me fasses un petit coucou, mon petit Hugo, puisque pas plus tard que ce week-end, j'ai bossé le plan... Pourquoi je ne le trouve pas ici ? Il est plus loin, là. Le fameux plan, voilà, de Marc Knopfler, dans ta série Artist Leak. Ouais, je ne vais pas faire de la pub pour ça, ça ne sert à rien. Où tu décomposes le fameux riff de... de... de Marc Knopfler. Allez, je vais essayer de le faire. Et on n'a pas répété ça... Non, on n'a pas répété ça à la répète. Pas mal, quand même. Je ne l'ai pas du tout bossé. Enfin, si, je l'ai bossé beaucoup ce week-end, mais je ne l'ai pas bossé pour me le remettre un petit peu dans les doigts. Donc, voilà. Je vous le dis, si vous cherchez un prof de guitare sur Paris, n'hésitez pas à contacter Hugo, c'est de la balle. Alain Roux, plein de questions, c'est cool. Alors, Jérémy, décidément, j'ai du mal à lire ce soir. Quand je parlais du prix, c'est par rapport à un custom shop. Je ne connais pas le prix chez PRS, mais Fender et Gibson, parfois, ont des prix exorbitants. La finition n'est pas forcément top. Écoute, honnêtement, alors, c'est vrai que Gibson est assez connu pour ne pas avoir non plus une stabilité fabuleuse en termes de contrôle qualité. Comme toujours, dans la guitare industrielle, quelle que soit la marque, il y a des variabilités parce que c'est du bois, c'est une matière vivante, etc. Donc, il faut les essayer. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure est carrément vrai. Problème de finition ou pas, une Les Paul, c'est un peu triste à dire, mais c'est une réalité. Une Les Paul, même pas très bien finie, etc., va toujours mieux se revendre qu'une excellente guitare de luthier. C'est un peu triste à dire. On ne parle pas de rapport qualité-prix. Je vous parle de valeur de revente. Après, quand on achète une guitare, oui, on achète l'objet, mais on achète aussi, il ne faut pas le cacher, la signature en haut de la tête parce que, voilà, pourquoi j'ai acheté une Clapton parce que je suis fan de Clapton, pourquoi j'ai acheté une Ernie Ball Music Man Van Halen parce que je suis fan de Van Halen, et ainsi de suite. Et puis, ces marques de légende ne sont pas des marques de légende pour rien. Alors, Jean-Philippe Reynaud, comment ça va Jean-Philippe ? J'ai une Strat 96 en F4 sérielle, super content, mais j'ai un problème dès que j'utilise le vibrato, le sol qui se désaccorde. Ah ben ça, c'est un peu toujours le cas. Enfin, très souvent le cas sur les strates. Donc, le sol qui se désaccorde systématiquement, que faire ? Changer les ressorts, le siller, autre chose. Alors, je ne suis pas luthier, donc, je me garderai bien de te faire des conseils complètement définitifs. la meilleure idée, la meilleure idée, ça serait d'aller voir un luthier qui lui pourra faire un diagnostic complet sur la guitare. Donc, c'est vrai que cette fichue corde de sol, c'est très très souvent elle qui crée le problème. Encore plus d'ailleurs sur les spools que sur les strates. Je sais que moi, de mon expérience personnelle, on a tendance à dire ouais, il faut mettre des mécas, blocages, ça va régler le problème, etc. En fait, je pense que la plupart du temps, et c'est les luthiers qui disent ça, qui pourront me contredire s'il y en a qui regardent ça ou qui sont en replay, c'est plutôt au niveau du sillet que les problèmes se posent. C'est que le sillet, il est mal taillé, il est trop large, trop étroit, du coup, la corde, elle ping. Vous savez, quand vous accordez que ça fait ping comme ça, ça veut dire que votre corde, plutôt que de coulisser gentiment ici, elle s'arrête et du coup, quand vous bendez, vous mettez un coup de très mollo, à ce moment-là, la corde ne revient pas complètement en position. Donc, si je devais donner un guess complètement en aveugle, je dirais, c'est un problème de sillet. Maintenant, pour en être sûr, va voir un luthier. Ça peut être aussi les pontets qui ne sont pas bien, le très mollo qui n'est pas bien réglé, les cordes qui sont nasses ou les cordes qui sont mal montées. On voit parfois des choses complètement improbables au niveau du montage des cordes. Donc, ça peut être plein de choses. Des fois, il n'y a pas besoin de changer le sillet. Il y a juste besoin de mettre un petit peu de nut sauce ou de choses comme ça pour le lubrifier ou même de la pointe de crayon. Enfin, chacun a plein de recettes de grand-mère par rapport à ça. Voilà. Il y a Olivier Delage qui me demande est-ce que Kevin viendra avec un FC signature ? Oui ! Il viendra avec un ampli Fred Chapelier signature, donc le modèle 5W avec Reverb, je crois bien, si je ne me trompe pas sur les specs, Kevin. Donc, on fera un peu de son. Par contre, il ne pourra pas me le laisser, mais on s'arrangera pour voir que je puisse le garder une semaine ou deux, je ne sais pas, en tout cas, au moins quelques jours pour que je puisse enregistrer un test au complet. Mais en tout cas, il y aura une interview avec Fred Chapelier, ça devrait être bien cool. Voilà. Donc, Hugo, il dit, ouais, ça c'est sympa le petit speech, et oui, on est copains. Et je ne perds jamais une occasion de dire tout le mal que je pense de toi, Hugo. Et je sais que toutes les personnes que j'ai envoyées chez toi sont ressorties super enchantées. Alors, certes, avec beaucoup de boulot, parce que Hugo, c'est un prof qui ne rigole pas. Enfin, il rigole, mais il est très sérieux dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vous propose en termes de matière pédagogique. Il prépare les choses, il fait les transcriptions, et si vous ne me croyez pas, encore une fois, tapez Hugo Stream la guitare sur YouTube, vous allez voir, il y a plein plein de choses. Alors, Didier Bess nous dit, je trouve cela très compliqué. Moi-même, après toutes ces années, j'ai encore du mal à savoir exactement ce que je voudrais pour une guitare à 1500, 2000 euros, voire plus. Ah bah écoute, je ne sais pas si c'est un problème ou pas, peut-être que ça veut dire que tu aimes plein de guitare, différentes quoi. Toi, tu es un guitariste professionnel, je sais que tu donnes des cours, tu joues beaucoup, etc. Donc, je pense que comme tous les guitaristes professionnels, tu vois dans l'instrument avant tout un outil qui te permet de faire ton métier. Alors que nous, guitaristes amateurs, enfin moi en tout cas, même si je suis à 100%, mon travail à 100%, c'est de travailler pour la chaîne guitare, à titre de guitariste, je me considère comme un amateur. Un amateur éclairé, certes, mais un amateur néanmoins. Et donc, on a une vision, je dirais, de la guitare qui est complètement différente, qui est un peu plus romantique. Voilà, c'est le fantasme, c'est l'objet, on est un peu, on n'a pas toujours le temps ou l'énergie ou la volonté de se mettre à bosser. Donc du coup, on rêve plus à la prochaine guitare, à la prochaine pédale, prochaine ampli qu'on va acheter. Oui, oui, c'est de vous que je parle là. Je sais que moi, je suis comme ça. Donc même si j'essaye de bosser mon instrument, je le fais purement pour mon plaisir et c'est quand même un peu difficile de s'auto-botter le cul pour autant qu'on n'est pas des projets style groupe, etc. Mais je sais que j'y reviendrai un jour ou l'autre à jouer en groupe. Voilà, je relis encore les questions, etc. Lubrifier le sillet, si ce n'est pas un GravTech, bien sûr, avec de la vaseline, un coton-tige. Voilà, il y a plein de recettes honnêtement. Voilà. Didier dit, le célèbre plan de Knopfler pour illustrer la gamme blues, c'est imparable. Effectivement, puisque il y a la blue note, etc. dedans. et donc, c'est magnifique, ça marche top mon bout. Oui, il y a plein de, comme tu dis, Jean-Philippe, il y a plein de recettes par rapport à la lubrification des sillets. Il y a même des sillets qui sont auto-lubrifiantes, donc à partir du moment où la corde coulisse dedans, ça s'entretient. Maintenant, une guitare, c'est un peu comme une voiture, enfin tout objet un peu mécanique, ça demande un peu d'entretien, il faut nettoyer, il y a toujours des cochonneries qui viennent se mettre dans ces endroits-là, etc. Et je ne peux que vous conseiller d'aller, enfin toi, Brassil, ou tous ceux qui regardent ça, d'aller consulter votre luthier, votre luthier local. Et j'ai d'ailleurs fait une liste de luthier recommandé, si vous avez sur la chaîne guitare, vous allez dans Matos, voilà, luthier recommandé. C'est une petite liste que j'ai compilée de luthiers que, soit que je connais personnellement, dont j'ai parfois même visité l'atelier, voire j'ai fait des interviews, etc. ou des gens qu'on m'a recommandé. Il y en a quelques-uns qui sont abonnés à la chaîne guitare, mais ce n'est pas le cas de tous, donc il n'y a pas de, ce n'est pas de la publicité. Et il y en a partout, enfin il y en a partout. J'ai essayé de mettre des luthiers, évidemment, quelques luthiers sur Paris, mais vous voyez, il y a des luthiers Toulouse, Aix-en-Provence, Nice, etc. Il y en a un peu dans tous les coins. Donc, vous tapez la chaîne guitare.com slash luthiers et vous pourrez trouver des gens qui pourront vous dépanner si vous avez des soucis de guitare. Et honnêtement, des fois, on claque sans broncher des centaines, voire des milliers d'euros dans des guitares et puis on est là en train de se dire ah ouais, mais non, un réglage de guitare 80 euros, c'est trop cher. Honnêtement, si vous êtes prêt à mettre 3 000, 4 000 balles, même 1 500 balles dans une guitare, je pense une fois tous les 2-3 ans, enfin en fonction de votre niveau de jeu, votre volume de jeu, pas tellement de niveau mais de votre volume de jeu, voilà, aller voir un luthier, faire un réglage de 100 000 kilomètres, c'est honnêtement, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas hésiter à faire. Alors, Brassil me dit je viens de découvrir la chaîne par curiosité, et bien écoute, j'espère que tu es content de ta curiosité, avez-vous interviewé Gérard Cortier de chez Noce ? Non, je n'ai pas interviewé Gérard de chez Noce, je crois que je l'ai déjà croisé parce que je suis allé à Toulouse, au international de la guitare de Toulouse, il me semble qu'on a déjà dû discuter un peu mais je ne l'ai jamais interviewé, mais on ne sait jamais, je ne sais pas s'il est exposant cette année à Toulouse, moi j'y serai dimanche prochain, à cette heure-là, je pense que je serai dans le train en train de revenir, d'ailleurs, donc j'y serai sur la journée pour couvrir les internationales de la guitare de Toulouse, donc je ne connais pas, je pense qu'on a dû se parler un petit peu comme ça, mais je ne l'ai pas interviewé, et je n'ai jamais joué, enfin je ne connais pas son matos, mais j'en ai entendu plutôt que des bons échos. Il y a Guitare Saint-Georges qui dit, mince, je ne suis pas dans la liste, et bien écoute, c'est parce que je ne te connais pas, ou je n'ai pas eu de recommandation, mais blague à part, cette liste, ce n'est surtout pas un annuaire, ce n'est pas une liste exhaustive de tous les luthiers, je pense qu'en France, il y a 300-400 luthiers, quelque chose comme ça, donc encore une fois, ce sont les luthiers que je connais personnellement, chez qui je prendrais les yeux fermés, une de mes guitares pour les amener pour faire une intervention dessus, ou une réparation ou quelque chose comme ça, ou les luthiers dont j'ai eu des échos de première main, voilà, donc c'est un peu normal. Il y a Hugo qui me demande, est-ce que j'ai ma place pour Corey Wong ? Non, je n'ai pas ma place pour Corey Wong. Il passe quand, ce cher Corey Wong ? L'excellent Corey Wong, et c'est un musicien, évidemment, dont Hugo Martin est hyper fan, c'est pour ça qu'il m'en parle, que moi, je ne connaissais pas, à vrai dire, je ne connaissais même pas Vulf Peck il y a encore quelques temps, et donc j'ai eu le grand plaisir de faire une interview, c'était en avril, voilà, ou un peu avant, je l'ai publié en tout cas le 19 avril, c'était une interview Zoom avec Corey Wong, et qui était hyper intéressante, moi je suis hyper fan de ce qu'il fait, alors honnêtement, je suis un peu trop rock, un peu trop blues rock, dans mes goûts personnels, donc je n'écouterais pas Vulf Peck ou du Corey Wong non-stop, mais honnêtement, il y a des morceaux qu'il a composés, qui sont fabuleux, dont ce Méditation extraordinaire, que j'adore, qui est un morceau que je sais que tu joues beaucoup aussi, Hugo, et après il y a toute une autre partie comme ça, qui est différente, donc non, je n'ai pas pris ma place pour Corey Wong, je vais voir, en général, je fais relativement peu de concerts, Hugo, comme tu le sais peut-être, je vais parfois à des concerts, j'assiste au Balance because interview, etc., alors je ne sais pas si c'est mon âge grandissant ou pas, ça ne doit pas aider, mais j'ai parfois un peu de mal à apprécier, en tout cas peut-être comme je l'appréciais quand j'étais jeune et fringant, d'aller dans des concerts, on n'est pas très bien installé, le son n'est pas top, etc., alors oui, je sais bien que je fais une grosse généralité, alors que parce qu'il y a des salles où on est très bien et compagnie, où le son est top et tout ça, et puis surtout, ce sont dans les lives, dans les concerts, qu'il y a de l'interaction entre les musiciens, qu'il y a vraiment des choses qui sont top, mon bouton. Alors, on a Julien de Epcat qui me dit sur Facebook, au passage, je viens de faire des micros pour Henry James, que je ne connais pas, guitariste de Robert John, que je ne connais pas non plus, Robert John and the Wreck, je pense que ça pourrait t'intéresser. Et bien écoute, je regarderai le lien YouTube, je ne connais ni Henry James, ni Robert John and the Wreck, mais je te fais confiance, ça devrait être pas mal intéressant. Hugo me dit, un élève m'a fait remarquer, je vous montre en même temps les commentaires que vous postez, un élève m'a fait remarquer que Méditation ressemblait à un autre morceau, Limit Plagia, il faudrait que je retrouve ce titre, c'est assez flagrant, mais chut, on ne dit rien, c'est Cori. Et bien écoute, c'est trop tard, maintenant tu vas spolier Méditation pour moi, c'est malin quoi. Alors Dark Sinus, alias Stan, une petite question logistique, étant donné la grande productivité de la vidéo, ma grande productivité, ton planning booké jusqu'à la fin de l'année, est-ce que les reportages des salons cet automne sortiront début 2022 ou, tu n'as pas fini ta phrase, mais ou, je ne sais pas quoi. Alors effectivement, tu as raison de dire que je produis énormément en interview, maintenant, quand je suis sur des salons, sur des événements, j'essaye de tourner avec ma petite caméra de James Bond, ma petite DJI, des vlogs pendant la, jour par jour et de les poster si ce n'est le soir même, le lendemain. Donc voilà, tout ce qui est actualité brûlante, couverture de salon, festival et autres, ça, vous l'aurez en direct. Donc dimanche prochain où je suis à Toulouse, qui est pour moi l'ouverture de la saison des salons d'automne, eh bien, il y aura le vlog, le reportage caméra à la main avec les micro-interviews qui sera posté, je pense, le lundi, le lundi, quelque chose comme ça. Donc voilà. Tu me demandes est-ce que j'ai gardé une petite place pour bientôt ? Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter ce soir ? Ah oui, il y a un post que j'ai posté aujourd'hui que j'ai intitulé, vous allez le voir tout de suite, voilà, à l'écran, qui s'appelle Amis musiciens, abonnez-vous à la chaîne guitare. Et en fait, j'explique dans cet article que je croule, comme je le dis très régulièrement, littéralement, sous les opportunités de générer du contenu guitare, ce qui est très bien. C'est un bon problème et ça reste un problème. C'est un problème que j'ai eu dès le début, en fait, quand j'ai commencé la chaîne guitare en 2009. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités de générer du contenu. J'ai toujours 4 ou 5 mois d'avance de contenu devant moi, enfin, devant le... Voilà, qui sont pré-programmés au niveau du site web à raison de 4 ou 5 par semaine. Donc, j'ai du stock. Voilà, je ne suis pas à la recherche de dire « Oh là là, mince, qu'est-ce que je vais publier demain ? » Du coup, quand les musiciens m'envoient de la musique et vous savez sans doute, et en tout cas, je le rappelle qu'il y a 3 sources principales pour faire les interviews. Il y a les gens que moi, je contacte directement, les gens qui, eux, me contactent, ça, c'est de plus en plus. Et la troisième source, ce sont le réseau d'attachés de presse, de boîtes de prod, de promos, etc., qui me contactent pour dire « Tiens, on a tel artiste qui va sortir tel album, est-ce que tu veux en parler ? » Donc, du coup, j'ai de plus en plus, surtout dans les 3-4 dernières années, de gens qui me sollicitent et je reçois des trucs mais incroyables. Franchement, ça fait des années maintenant que je n'ai pas reçu un truc que je me suis dit « Ah, ça, ce n'est pas très bon en termes de qualité. » Alors, tout ne me plaît pas, mais c'est aussi pour ça que le slogan de la chaîne guitare que vous voyez derrière moi et surtout sur le site web, l'amplificateur de passion est là, c'est que je fais mes choix des gens que j'interviews par rapport à la passion que j'ai, par rapport à si la musique, je comprends la musique, si elle me touche et compagnie. Et ce que j'ai essayé d'expliquer avec mes mots dans cet article, c'est que les musiciens, quels qu'ils soient, qu'ils soient connus ou moins connus, mais c'est évidemment encore plus le cas pour les gens qui sont moins connus et surtout les guitaristes, ils ont tout intérêt à ce que la chaîne guitare continue d'exister, de se développer, etc. C'est pour ça que j'ai intitulé l'article « Amis musiciens, abonnez-vous à la chaîne guitare » parce que je trouve, au risque de paraître très peu modeste, je trouve que le contenu que je propose est d'excellente qualité. Ceux qui sont dans la chatroom et qui sont abonnés pourront le renforcer ou pas, ce que je dis. Mais surtout, c'est un média unique, c'est le seul média qui est complètement indépendant en France. Il n'y a pas de publicité sur le site web, je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas lié à telle ou telle marque ou à un portateur, je teste le matériel que je veux, j'en dis ce que je veux, etc. Et donc, et toute la ligne éditoriale que j'ai par rapport à la musique, moi, il y a des tas de musiciens que je fais en interview. Je suis très content, évidemment, de faire des méga-stars en interview de Steve Aya à Paul Gilbert en passant par Louis Bertignac, Pierre-Ben Suzan et j'en passe et plein d'autres et il y en a plus de 1500 comme ça. Mais je dédie la même énergie, le même temps, la même passion aux gens que je ne connais pas du tout. Là, il y a un exemple ici à l'écran, cette petite vignette ici, c'est avec Yannick Deborn qui est un musicien qui a accompagné très longtemps Charles Aznavour et qui joue toujours avec Nana Mouskouri. Donc, on est loin du cliché du guitariste de rock, de Satriani ou je ne sais pas. Mais c'est un mec qui fait le boulot, qui fait le métier depuis longtemps, qui joue super bien et j'ai eu d'excellents feedbacks sur cette interview. Et tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où ça part de guitare, ça va m'intéresser. Et donc, les musiciens, encore une fois, ceux qui sont dans la catégorie en dessous de superstars auraient tout intérêt à s'abonner aussi à la chaîne Itair pour bénéficier évidemment du relais de promotion que ça peut être. Alors, je ne dis pas qu'à partir du moment où vous êtes abonné, je vais forcément faire une interview. Mais si le média continue d'exister, c'est évidemment uniquement grâce aux abonnés payants que l'aventure peut continuer. Et malheureusement, c'est un constat que j'ai fait déjà depuis de nombreuses années. Il y a très très peu de musiciens qui sont abonnés à la chaîne Itair. Voilà, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment une fraction. Et je vous disais que sur le... Si vous allez sur la version non connectée de la chaîne Itair, je liste qu'il y a 1500 interviews de musiciens. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la liste des interviewés ici. voilà. Si ne serait-ce que 10 ou 20% des 1500 personnes que j'ai interviewées, dont les noms défilent en ce moment à l'écran, se sont... Enfin, s'étaient abonnés à la chaîne Itair. Et même si je parlais que des Français, ça représente quand même quelques centaines de personnes, je peux vous assurer que ça ferait une sacrée différence par rapport à moi, mon nombre d'abonnés. D'autant plus que c'est un rôle que je joue avec beaucoup de plaisir. Moi, c'est clairement un projet qui me... un projet qui me passionne. Voilà, voilà. Je voulais vous me passer aussi quelques extraits de vidéos, mais visiblement, il y a plein de questions. Je suis content que ma coupe de cheveux plaise un maximum d'entre vous. c'est super. Alors, vu que tu es un amoureux de PRS, c'est Brassil qui me pose encore une question. Que penses-tu de l'appellation Prefactory qui est fausse car juste l'usine avant 95 était plus petite et penses-tu que ces PRS Prefactory prendront de la valeur ? Bah, écoute, tu sais, comment dire, c'était mieux avant. Voilà, donc on aime toujours les trucs qui sont vieux, on aime toujours les trucs vintage, ce qui est un peu paradoxal avec quelqu'un comme Paul Reed Smith, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé, qui travaille toujours pour améliorer sa guitare et c'est le premier à dire que bah voilà, ces guitares, elles n'ont jamais été aussi bonnes maintenant qu'il y a quelques années et il y a même, j'ai déjà lu cette histoire plusieurs fois où il y a des guitares qui reviennent chez lui pour réparation et modification, il n'hésite pas à faire des upgrades dessus, ah bah tiens, voilà maintenant notre chevalet il est meilleur, bah tiens, paf, on va le mettre et compagnie. Ce qui parfois rend dingue les puristes parce qu'il dit ah non, surtout je veux garder ma PRS pré-factory comme elle était, etc. Alors je pense qu'il ne va pas changer tout sur une PRS qui a pris une certaine valeur, il n'y a aucun doute par rapport à ça, mais ce que je veux dire mais ce que je veux dire c'est qu'il n'a pas du tout le romantisme qu'on peut avoir où on se dit ah bah oui mais c'était mieux avant c'est un peu comme enfin au début Paul Reed Smith il fabriquait les guitares lui-même maintenant je ne pense pas qu'il en fabrique beaucoup il a des gens il a une usine pour ça etc. il fabrique il regarde de près ce qui se passe au niveau du private stock tout ce qui est un peu le côté custom shop mais il en fabrique je ne pense pas qu'il fabrique encore des guitares mais néanmoins son processus de fabrication c'est toujours beaucoup raffiné et c'est il a une démarche industrielle de qualité normale donc tout ça pour dire que si on suit ça jusqu'au bout et bien les PRS de 2021 sont forcément meilleurs que celles de 2020 et ainsi de suite alors c'est parfois des pouillèmes que celles jouent bien sûr donc bien sûr les pré-factory elles ont quelque chose d'un petit peu différent sans doute le carv était différent voilà est-ce qu'elles étaient meilleures je ne sais pas c'est pas parce que c'était fabriqué à la main que c'était mieux parce que du coup il n'y avait pas du tout la même régularité en termes de qualité est-ce qu'elles vont prendre de la valeur il n'y a aucun doute je pense que c'est déjà le cas voilà après est-ce que ça les vaut c'est là où après on change on n'est plus dans la valeur de l'instrument de musique mais on est dans la valeur de la rareté ou de l'antiquité quand on parle de vieille guitare donc là on passe on passe sur complètement autre chose qui est complètement différent alors j'ai Julien sur Facebook qui me demande est-ce qu'il y a des événements physiques autour de la chaîne guitare prévue d'ici la fin de l'année alors il y aura peut-être des rencontres qui vont se faire ici au showroom mais tu n'as jamais eu l'occasion de venir Julien mais il faudrait que tu reviennes tu viennes un de ces jours je sais que tu es régulièrement sur Paris donc le showroom il n'est pas gigantesque donc je ne peux pas faire des événements à 15-20 personnes j'évoquais ça lors des lives la semaine dernière les soirées mato j'en fais régulièrement j'en faisais régulièrement pré-pandémie je ne suis pas sûr d'en organiser une d'ici la fin de l'année parce que c'est encore un peu compliqué tout ça mais ça serait bien le but de faire ça dans le passé j'avais organisé soit des soirées mato où je faisais venir un fabricant d'ampli un fabricant de pédales un fabricant de guitare ou alors c'était juste un fabricant de guitare et d'ampli ou alors même juste un luthier tout seul je l'avais fait avec Michael Springer deux jours de suite c'était dans un studio que je réservais et puis après c'était des événements qui étaient en accès libre pour tout le monde donc j'aimerais bien refaire ça j'aimerais bien refaire des masterclass aussi en physique en dur pas des choses online donc ça j'en avais fait toute une série comme ça pour l'instant j'ai rien en tout cas dans le catalogue et bien écoute je ne me rappelais plus tu me dis que tu étais déjà venu au showroom il faut croire que ma tête ma mémoire me joue des tours il y a Harry Aziza qui me fait un très chouette commentaire qui me dit je vous lis pour moi ta chaîne est exceptionnelle merci beaucoup tu me permets de découvrir des luthiers des musiciens de premier plan et ton habilité à conduire des interviews est excellent et bien écoute merci beaucoup super ça fait super plaisir moi il n'y a rien qui me fait plus kiffer que quand on me dit ah bah tu sais c'est grâce à la chaîne guitare que j'ai découvert tel ou tel musicien ou que je suis allé voir tel luthier ou que enfin je ne sais pas où des fois c'est et même et que je joue plus de guitare parce que j'ai eu un déclic en voyant telle chronique pédago ou en voyant une interview guitare la main et c'est vrai que mon habileté à conduire les interviews c'est quelque chose dont je suis très fier encore une fois je ne vais pas paraître très très modeste en disant ça je le dis d'autant plus naturellement que moi je suis un garçon plutôt timide de base et donc pour moi la guitare c'est un peu une sorte de cheval de trois pour toucher les gens pour rentrer en relation avec les gens et donc étant passionné de guitare moi quand j'ai quelqu'un dont c'est le métier que ça soit un musicien pro un luthier un fabricant d'emplis de pédales etc j'arrive en général à trouver l'angle et après je pose j'essaie de poser tout haut les questions qu'on se pose tout bas c'est un peu comme ça que ça fonctionne et je suis tu as vu les formats d'interview que je fais je suis devant les caméras aussi en train de transpirer devant les lumières etc donc je ne suis pas caché derrière ma caméra donc j'essaye d'être très impliqué justement pour avoir cette conversation enfin qu'en n'est pas vraiment une parce que je pose des questions et j'essaye d'avoir la meilleure histoire possible du musicien qui est là voilà voilà je voulais vous passer un petit extrait de vidéo notamment il y a une chronique pédago que j'ai sortie avec Marwan Boulaïd et donc normalement si j'appuie sur ce bouton je devrais être en mesure de vous diffuser un petit extrait de vidéo c'est parti Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez-vous sur la chaîne guitare.com Bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle chronique pédagogique surprise cette fois en présence de Marwan Boulaïd alors je jure sur la tête de Jimi Hendrix que je ne sais absolument pas de quoi il va me parler donc Marwan j'espère que tu ne vas pas trop me torturer quand même non je pense que ça va aller d'accord ok alors de quoi parle-t-on là je vais te montrer une phrase à jouer sur un millidien d'accord et donc du coup faire la phrase et expliquer ce qu'il y a un peu à l'intérieur et pourquoi c'est du millidien aussi d'accord ok donc on fait comment moi je joue ou je ne fais rien pour l'instant voilà ça c'est un nouveau format que je viens de commencer à publier qui s'appelle les pédagos surprise où vous avez pu entendre que mon invité me montre un plan ou une grille d'accord ou un truc etc et ce qui permet d'avoir cette interaction on me voit transpirer en direct sur la chaîne guitare et là j'en ai toute une série déjà maintenant qui vont bientôt être publiées qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre comme extrait est-ce que vous voulez voir un petit extrait des sessions United Guitars allez je vous mets un petit coup de United Guitars je ne pense pas que je l'ai passé encore Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez-vous sur la chaîne guitare.com Bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ce nouvel épisode du vidéo blogging de la chaîne guitare on est aujourd'hui le dimanche 29 août 2021 je vérifie quand même la date on ne sait jamais et je vous emmène aujourd'hui découvrir les sessions du dernier jour d'enregistrement du projet United Guitars Volume Ah ah bijoux à tous alors évidemment à United Guitars Volume 3 il y a the one and only Ludovic Egras le grand maître de la situation Ludovic comment est-ce que ça se passe bien ou mal ces derniers jours ça va un exemple voilà Stan tu me demandais quand est-ce que je vais sortir les vidéos sur les événements où je vais me déplacer bah tu vois United Guitars j'ai sorti le vlog c'était le dimanche où je suis allé les voir en studio je pense que c'est le lendemain où j'ai sorti ça et c'était donc j'ai sorti ça très rapidement donc United Guitars dont le Kiss Kiss Bank Bank est toujours d'actualité d'ailleurs donc allons faire un petit coup d'oeil rapidement sur la page du site web voilà vous tapez Kiss Kiss Bank Bank United Guitars vous tombez sur leur page ils sont aujourd'hui à 72% sachant que l'idée c'est pas d'atteindre 100% mais d'aller jusqu'à je pense 150% ou 200% pour sortir le vinyle donc si vous aimez la guitare les beaux projets la belle musique etc honnêtement allez-y les yeux fermés vous pouvez participer à une tombola il y a plein de choses à gagner ou juste acheter l'album enfin bon honnêtement c'est un très très beau projet moi je perds jamais une occasion de dire tout bien que je pense de ça après je le dis aussi dans le même souffle qu'on a le droit de ne pas aimer de ne pas être fan de cette musique très intense en termes de guitare par contre c'est évident que c'est un projet qui fait un peu bouger les lignes en termes de guitare qui fait se rencontrer plein de monde etc et ça c'est ça c'est vraiment canon nous avons Steph Delena qui fait un petit coucou en passant et ben écoute Steph Delena un petit coucou en passant en passant à toi aussi il y a Dark Sinus qui me dit ah elle était cool cette vidéo pédago en millidien et ben écoute tant mieux ça me fait super plaisir tant mieux c'est top je retourne sur la page Facebook pour être sûr que je n'oublie pas de questions non je crois que je crois que c'est correct voilà dans la série des avant premières le lundi je vous montrerai cette vidéo je vais vous la faire défiler est-ce qu'il va y avoir du son non on ne va pas mettre de son on va la mettre comme ça tranquille voilà si j'arrive à la jouer quand même ah ben non on ne devra pas pourquoi il me passe il part sur la For the Love of God non je ne veux pas YouTube Premium voilà et donc là je suis avec les deux compères de Collision Devices que j'ai eu le plaisir de recevoir ici en juillet vous pouvez voir que j'avais donc les cheveux longs encore à l'époque et Collision Devices c'est eux qui font ces pédales incroyables là en particulier celle-là la Black Hole Symmetry qui est une triple pédale Fuzz Délai Reverb Pitché et il y a aussi celle-là qui est la est-ce que je peux vous la montrer oui je peux vous la montrer si je la débranche qui est la The Range qui est une distorsion très mollo dynamique et d'ailleurs ces deux pédales qui feront l'objet d'une tournée matos très bientôt probablement cet automne j'ai confirmé ça avec eux donc ça devrait être bien cool et donc la vidéo l'interview avec ces deux acolytes sortira la semaine prochaine lundi voilà je vérifie mes petites notes pour voir de quoi je voulais vous parler aussi dans la série les concerts en direct donc le 30 septembre j'aurai le plaisir d'avoir Nicolas Blampin à mes côtés pour un concert à 20h et sur octobre j'ai encore un slot de livres donc si jamais vous êtes un musicien que j'ai interrogé et qui je suis en contact et qui a envie de venir jouer un concert solo ou en duo un soir de la semaine d'une durée de 4-5 chansons quelque chose dans 20-25 minutes n'hésitez pas à me contacter voilà le 18 novembre j'aurai Robin Nitram donc qui est un musicien de jazz que j'ai découvert la semaine dernière par l'intermédiaire de Jean-Michel Cagedan et il est chaud patate et donc il viendra le jeudi 18 novembre voilà je crois que c'est ça bah écoutez je crois que ça fait un petit peu le tour de quoi je voulais vous parler d'autre aussi on fait un petit rappel promo allez pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne guitare il est bien sûr toujours temps de le faire si vous voulez connaître un petit peu le concept et ben voilà j'ai essayé de tout résumer ça en une seule page c'est le Netflix des guitaristes en mieux alors pourquoi Netflix parce qu'il y a toute la partie contenu catalogue de contenu dans tous les styles des gens connus des pas connus des en français des en anglais beaucoup de musiciens bien sûr mais aussi des luthiers des visites d'usines etc des tests indépendants de matos puisque je suis dépendant que de vous les abonnés payants il n'y a pas de publicité vous pouvez voir que sur le site web il n'y a pas de bannières achetées aux mots qui lavent plus blanc que blanc et aussi des reportages quand je me déplace sur les événements ça sera donc le cas dimanche prochain si vous êtes sur la région de Toulouse et que vous voyez un mec avec une chemise à fleurs comme ça n'hésitez pas à me mettre le grappin dessus je suis toujours très très heureux de discuter le chiffon et il y a bien sûr toutes les rubriques pédagogues et d'autres avantages aussi donc je vous parlais des tournées matos donc la tournée matos c'est ce qui permet de tester ce genre de pédale chez soi gratuitement pendant une semaine donc en ce moment c'est la Jeanneret de Vemuran qui circule mais à la rentrée il y aura ça il y aura la The Ranch il y aura le Torpedo donc quand même plus de 2 notes aussi que je vais faire tourner et puis peut-être aussi d'autres pédales ici la Sir Riot la Friedman BOD enfin voilà c'est pas comme si je manquais de matériel à faire tourner ici puisque j'en ai des étagères remplies ici de pédales voilà je crois que j'ai fait un petit peu le tour donc encore une fois il y a de fortes chances pour que je continue la tradition que j'ai commencé la semaine dernière en fait donc c'est une tradition assez récente de faire un live à 19h en mode Q&A en mode tranquille on allume les caméras les lumières et roule ma poule voilà donc sur ces bonnes paroles continuez surtout à bien écouter beaucoup de musique le plus de musique possible et puis à jouer de la guitare et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao bye bye